Hasard de l'actualité aux Etats-Unis, le film Who's Treats vient de sortir en salle, en pleine polémique après la mort d'une jeune militante antiraciste à Charlottesville. Documentaire engagé, Who's Treats revient sur la mort de Michael Brown, ce jeune noir tué en août 2014 par un policier blanc de Ferguson dans le Missouri. Sa mort avait entraîné une série d'émeutes dans la région. « Nous avons vu comment les événements se sont déroulés, explique la co-réalisatrice, mais quand nous avons allumé la télé, nous avons vu une histoire en parfaite contradiction avec ce que nous avions vécu ce film et notre tentative de recadrer le récit sur ces nuits. » Ils auront suivi 7 acteurs du mouvement de protestation de Ferguson, dont une infirmière et un recruteur d'une organisation civile. En août 2014, le monde entier avait redécouvert la réalité quotidienne des Noirs aux Etats-Unis et les pratiques racistes de la police locale, largement dirigées par des Blancs. « Il semble que les médias avaient pris pour argent comptant l'histoire officielle », raconte la réalisatrice. « Cela faisait sens pour nous de remettre en question cette histoire. C'était un conflit d'intérêts très clair. Nous avons constaté que les médias recevaient les déclarations de la police, reprenaient ces déclarations et ne faisaient pas beaucoup de journalisme d'investigation approfondi, notamment pour savoir si ces personnes expliquaient vraiment la situation telle qu'elle se déroulait. » En novembre 2014, les émeutes avaient repris de plus belle affaire Gusson. Après trois mois d'enquête, un grand jury composé majoritairement de Blancs avait décidé de ne pas inculper le policier qui avait tué Michael Brown. « C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! »